Musique Bonjour à tous, ici Nexus de chez Léine Tutorial. Donc aujourd'hui on va voir le build basic d'Etheran. Donc le build basic c'est Marine Maraudeur Medivac, ce qui est connu sous le nom de MMM. Donc cette armée là, c'est un mix d'armées vraiment, 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 comment je pourrais dire, polyvalent, mais aussi beaucoup, beaucoup mobile. Donc j'ai vu des parties que cette armée là a vraiment fait des miracles, juste à cause de sa mobilité. Donc aussi à cause des drops, parce que les Medivacs, on peut faire des drops avec, ça va être décisif sur cette game là. Parce que je vais draper mon adversaire. En tout cas, on va voir ça plus tard. Donc là, le build order c'est un build order assez basic d'Etheran. Donc 10 supply de dépôt pour ne pas être supply de bloc au début. Là, j'ai joué contre un protos. Donc les protos ont tendance à moins être original, si je peux dire, sur les builds. On voit souvent, souvent, souvent des four gates. Mais c'est correct aussi, parce que c'est un bon build order. On ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Donc là, j'envoie mon SCV scooter. Mon adversaire, c'est BioX. Donc c'est un membre de la team Link Tutorial. Désolé, je bégaye un peu. Puis c'est ça. Là, on va mettre notre baraque à 12. Et on va mettre le refinerie, dans le fond le gaz, à 13. Donc notre premier gaz, ça va être à 13. Pour nous permettre de mettre des add-ons sur nos trois baraques. Parce que dans le fond, on va avoir trois baraques. Et un starboard qui va faire des midi-vacs. Donc là, mon adversaire fait un build assez normal. Assez basic. Donc là, j'ai scooter. J'espérais le scooter plus rapidement. Mais là, ça va être la dernière position que je vais scooter. Mais ce n'est pas bon de scooter trop rapidement non plus. Parce qu'on ne voit vraiment rien. Donc plus qu'on scoote un tord, plus qu'on voit les détails. Donc là, Hasle of the Game, c'est une bête qu'on fait, moi et mes amis. On ne vous inquiète pas vraiment. N'inquiétez-vous pas. Donc là, à 16, je vais mettre mon command center. Connu sous le nom de CC. Donc l'upgrade CC. Qui va nous permettre d'écaler des mules. Donc là, j'ai wallé. Même contre un protos. Ben, je ne vois vraiment pas c'est quoi l'utilité de ne pas waller. Il y en a des terrains qui disent que c'est noob, que c'est débutant. De waller contre un protos. Mais moi, je trouve ça vraiment cool de ne pas waller contre un protos. Premièrement, on va voir dans ce game-là que ça va être décisif sur le scoote. Parce qu'il ne va rien voir avec son scoote. Il ne va pas voir si j'ai pris mes deux gaz. C'est bon contre des DTS. Donc, mettons qu'il y a un DTS qui veut rentrer dans ma base. Il va se contrer contre un wall. Et si je n'ai pas de détecteur, ben, je vais juste prendre 2-3 L6-8. Puis, je vais réparer le wall pour ne pas qu'il rentre. Jamais. Donc, je trouve ça vraiment cool de pouvoir aller contre les protos. Même contre les terrains. Il pourrait y avoir un Ghost qui vient coller une nuclue sur mes récolteurs. Donc, je trouve ça vraiment cool de pouvoir aller contre n'importe quoi. Je veux dire, moi, je walle contre n'importe quoi. Contre zeu, terrains, protos. Donc là, j'ai 3 barraques. Donc, le build, ça va être sur 3 barraques. Donc, quand on a du gaz, on va rajouter des add-ons. Donc, on va faire 2 TechLab et 1 réacteur. Le réacteur, je vous propose de le faire sur la deuxième barraque. Moi, je l'ai fait sur la troisième, mais faites-la sur la deuxième. Parce que c'est vraiment un add-on qui est vraiment long. Donc, à 18, on va prendre l'autre affinerie. Moi, j'aime mieux la prendre plus tard. Bon, je l'ai pris un petit peu trop tard, mais j'aime mieux la prendre à 24. Premièrement, parce que je trouve qu'on ne devrait pas rusher les Medivacs. Parce que les Medivacs, ça ne va pas nous donner un atout vraiment décisif dans une game au début de la game, je veux dire. Mais j'aime vraiment ça avoir des Medivacs. Mais je ne roche pas les Medivacs, on peut dire. Ce n'est pas un turbo Medivac. Moi, j'attends un petit peu plus tard pour les avoir. J'aime mieux avoir plus de maraudeurs de marine que d'avoir les Medivacs super vite. Mais on va voir dans cette game-là que je vais les avoir quand même assez vite. Donc là, je mets des Supply Depot à l'entour de ma base. C'est une deuxième utilité des Supply Depot. Ce n'est pas juste donner de la nourriture, des Supply à nos unités. C'est vraiment avoir la vision de la map. Donc, avoir la vision de notre base. Donc, c'est vraiment décisif sur un drop, par exemple. Mettons qu'il veut venir dropper, on va l'empêcher, on va le voir. Donc là, sachant que les Forgate Protoss, ils arrivent à 7 minutes et demi, 8 minutes. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va nous attaquer. Donc là, je regardais le timer. Puis, je me suis dit, il arrive bientôt, mais je vous le dis que les MMM, c'est vraiment, vraiment bon contre les Forgate. C'est bien rare que les Forgate vont vous tuer, dans le fond, quand vous faites cette stratégie-là. Parce que les Maraudeurs, premièrement, regardez, j'ai quand même une grosse armée comparée à lui. Et les Maraudeurs font des énormes dégâts contre les Stalkers. Et c'est les Stalkers qu'on voit le plus dans les MMM. Donc, c'est ça. Et les Maraudeurs aussi, il faut savoir qu'ils ont la même range que les Stalkers. Les Marines, eux, on regarde, la range, c'est 5. Donc, les Marines ne vont jamais taper. Si votre adversaire vous fait 18 rounds, les Marines ne vont jamais, jamais attaquer. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas ça faire 5-4 Marine contre Protoss. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que les Marines en arrière de Wall, ils ne vont jamais tirer. Donc, quand vous voyez que votre adversaire, mettons que son armée est là, ce qui va arriver plus tard, vos Marines ne vont jamais attaquer. Donc, moi, je pense que ce serait vraiment une bonne idée de prendre toutes vos Marines et de les envoyer chez lui, aller attaquer dans l'économie, si je peux dire. Donc, c'est ça qui va arriver dans cette game-là. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris cette décision-là. Donc, là, j'ai un Medivac. J'ai quand même une grosse armée comparé à mon adversaire. Mon adversaire qui a choisi d'aller plus sur les Zélotes. Il pensait sûrement « take it up » plus tard dans la game. Peut-être partir sur les Voids ou quelque chose comme ça. Il a vraiment choisi les Zélotes. Mais, ces Zélotes ne vont jamais attaquer pour la simple raison que j'ai wallé. Donc, c'est vraiment bon. Je ne comprends pas pourquoi il y a du monde qui ne walle pas, mais moi, j'ai toujours wallé. Donc, là, c'est ça. Il y a une grosse armée composée de Zélotes. Donc, ils ne vont jamais attaquer. Moi, quand j'ai descendu ici, j'ai vu des Zélotes. Donc, je me suis dit « OK, il a fait 4Gate ». Il est encore tard, son 4Gate, mais ce n'est pas grave. On est ici pour montrer le Build Order. Donc, là, il va essayer de venir m'attaquer, mais vu que j'ai la vision en haut d'un wall, ça va vraiment être dur pour lui. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je savais qu'il y avait des ennemis ici, des Stalkers. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de Stalkers parce qu'il y avait 4Gate. Donc, là, j'ai pris toutes les marines parce que les marines ne vont jamais attaquer contre des Stalkers. Les Stalkers, ils ont plus de range. Donc, là, j'ai pris toutes les marines. De toute façon, ils sortent arrière, au bord d'un wall. Et je les ai envoyées dans sa base. Comme ça, ça va monter un peu la pression. Ah, OK, c'est pour ça, son gars. C'est pour rechercher ce charge-là. Mais, en tout cas, ici. Donc, là, j'ai envoyé mes marines dans son économie. Donc, ça va monter la pression. Puis, ça va vraiment être bon contre un Protoss. Donc, là, on peut voir que c'est vraiment effectif. Il retreat. Tu sais, il envoie toutes ses armées défendre sa base. C'est pas comme s'ils étaient vraiment critiques. Donc, j'attaque son économie. C'est pas... Tu sais, je vais pas détruire sa base. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment dur de gérer ça pour un Protoss. Quand on n'a plus d'économie en Protoss, c'est vraiment dur. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de gaz. Donc, il aurait pu faire beaucoup de Sentry. Mais les Sentry, ça n'attaque pas vraiment. Donc, là, il amène ses élotes. C'est pas grave. On ramène tout dans le Medivac. Et là, ça m'a permis de sortir sans prendre des Force Fields ici sur le milieu de la rompe. Ce que j'aurais vraiment, vraiment pas aimé. Parce que j'aurais perdu toute la moitié de mon armée. Donc, imaginez-vous cette armée-là. Divisé en deux, il n'aurait pu vraiment la détruire. Donc, ça va empêcher de prendre des Force Fields. Donc, là, ici, il y a beaucoup de élotes. On va faire du 8-10-run. Donc, là, même s'il a charge du lot, c'est quand même assez dur de gérer pour lui. Il ne va pas avoir vraiment de chance sur cette bataille-là. Et là, il y a assez de Force Fields. Mais il n'a pas assez de Sentry. Donc, c'est vraiment... La game est finie à ce stade-là. J'ai vraiment quand même une grosse armée Terran. Je continue à produire ici. Donc, je n'avais pas vu les Sentry-là et les Pylons. Mais j'ai mis mon Expand. Parce que moi, à chaque fois que j'attaque, j'expand. Donc, parce que quand on attaque, c'est sûr que le front... Le front de la bataille, si on peut dire, c'est chez lui. Donc, votre Expand est safe, en fond. Et là, la game est finie. Il n'y a plus de prod. Je vais détruire ces Pylons. Il ne peut plus rien faire. Donc, c'est vraiment une preuve que les MMM, en début de partie, c'est vraiment fort. Contre les 4Gate, les Protoss. Donc, merci de nous avoir regardés. Et la prochaine épisode, ça va être un épisode 2. Donc, merci de nous avoir regardés. Et à bientôt.